Bonjour à tous, c'est Cyril et aujourd'hui on se retrouve sur Vavikmars et aujourd'hui, malheureusement, nous renvoyons des colons sur terre. C'est parti ! Nous nous retrouvons dans la partie là où nous nous étions arrêtés la dernière fois. A savoir avec la construction de cette usine là, cette petite usine qui va nous gagner ou nous permettre d'être autonome durant une bonne partie de la journée, parce qu'on va enfin produire, grâce à celle-ci, toutes les matières premières qui étaient nécessaires. J'ai bien envie d'essayer de trouver une technique pour ramener ça, parce que les 180 qu'on a là, de carburant, on en a vachement besoin. Donc ça, il faut qu'on trouve une astuce pour franchir ici, pour être vraiment autonome, parce qu'ici, on a quelques petits soucis. Oui, il nous manque du carburant. Et ça, ça devient archi compliqué pour nous. De plus, on manque de nourriture, donc on est en train de faire ici un nouveau dôme qui va nous permettre de récolter du blé. Du blé, pas l'argent, le blé et la nourriture bien sûr, pour être le plus tranquille là-dessus. Donc on avait dit que lors de l'épisode précédent, en faisant le blé ici, nous pourrions supprimer ces trucs-là. Donc on le fera, dès à présent, on en fait un. Je pense qu'on va bientôt en faire un deuxième. Voilà, on va bientôt en faire un deuxième. Ce ne sera pas gênant, mais on va pouvoir le faire. On avait cette fusée-là qui allait dévier les astéroïdes, une pluie de météorites, pour la faire tomber sur notre zone, afin d'être le plus tranquille. Et on avait lui, voilà, je cherchais sa zone, il s'est même déplacé un tout petit peu dans la carte, qui essaie de récupérer des métaux pour subvenir aux problèmes de maintenant, ce qu'on peut rencontrer. Voilà, ça c'était une des très grosses priorités qu'on avait, et surtout difficultés, qu'on avait rencontrées lors de l'épisode précédent. Donc on va même en profiter, et on va ramener ça. On a fini de ramener la fusée sur Terre, avec une vingtaine de métaux rares, ce qui vient. Et on en a pu se faire, donc 672 000, c'est bien. Et cette fusée en a déjà un petit peu dans sa besace, des métaux rares. Et va pouvoir, dès qu'il aura fait le... Je ne vais pas trouver son terme. Dès qu'il aura fait la déviation des astéroïdes, va pouvoir ramener les métaux rares, et potentiellement les quelques colons nostalgiques pour retourner sur Terre. Là, il y en avait un, et je crois qu'il y en avait un deuxième pas loin aussi. Donc on verra comment ça va se passer. Là, on va faire venir ici, non pas une recherche, mais une fusée, une capsule de ravitaillement. Voilà, ça coûte 100 000, du moins 100 millions, on est d'accord, ça coûte cher. Mais c'est nécessaire pour pouvoir avancer grandement dans les recherches. Donc on va quand même dépenser 500 millions pour beaucoup de recherches. Et c'est bien l'explorateur qu'il nous fallait, donc on le lance. On le fera atterrir ici pour exploiter toutes les anomalies qu'on a trouvées. Et dès qu'on arrivera à se refaire un peu d'argent avec la prochaine fusée qui partira, donc là elle part en exploration, mais on verra le coup d'après, on pourra l'utiliser pour renvoyer des métaux, se faire d'argent, et renvoyer sur Terre des nouvelles sondes pour explorer vraiment toute cette zone-là. Voilà, avec quelques petites difficultés d'élocution, comme souvent, comme vous commencez à me connaître. Ici ça bosse très bien, ici ça bosse très bien, on n'a même pas fait le premier. Ici on commence à avoir un peu en manque de nourriture, pas du tout, non, on a l'air d'être tranquille ici. Là ça bosse, et ça, ça va bosser. Et toi aussi. Donc on va être vigilant sur la maintenance de chaque élément. Pour l'instant on a l'air d'être bien. Il va peut-être manquer par-ci, par-là, un peu de polymère, donc on va prendre les trois de polymère ici, pour se remplir les poches. Toi ici, est-ce que t'as besoin du carburant ? Il crabe du carburant pour ça. Par exemple, on pourrait se passer un peu de carburant par ici. Ouais, ouais, ouais. Ici on n'avait pas de carburant normalement. Et ici, il crabe du carburant, mais c'était vide. Donc je pense qu'on va annuler ça. Récupérer tout ça ici. Et essayer de rebooster un petit peu celui-là. Parce qu'on est ric-rac, mais vraiment ric-rac, dans la gestion de l'eau. Voilà, quelques petites difficultés. On va s'en sortir là-dessus. Lui, il proposait 15. Si on le boost, il va faire 10. Donc si on souhaite le faire, il faut qu'on rajoute au moins un panneau solaire pour recharger quand même. Lui, pour être tranquille. Et ça permet de faire ça. Pour moi, ça peut être intéressant de faire ça, de prévoir ça à court terme. Donc on va mettre même 2. Parce qu'on est courant. Je n'ai pas vu, je l'ai dit. Ouais, mais toi, tu vas bientôt y remédier à ces problèmes-là. J'ai bien envie de ne pas m'inquiéter, tu vois. Parce que toi, tu vas bosser bientôt. Et toi, tu arrives au bout. Donc normalement, on va te compenser. J'ai envie de le dire comme ça. Ouais. On va mettre ça ici. Et toi, il te faut quoi pour y arriver ? Il te faut... Ah, il en faut 15 quand même ! Aïe, aïe, aïe. 15, ça fait mal. Ça fait très mal, 15. Sachant qu'en plus, ici, il faut un polymère. Ouais, ouais, ouais. Toi, le polymère, tu vas nous faire très mal. Alors, toi, en fait, on va te fermer. On va te faire un nouveau dépôt. Tu auras un peu la lourde tâche d'être un intermédiaire, ici. Voilà. Toi, tu vas plutôt venir décharger, ici, toutes les ressources. Ça sera beaucoup plus convenable, ainsi. Comme ça, toi, tu auras ce qu'il faut pour ça. Et s'il faut, on va ramener un peu de nourriture qui était ici. On en a quand même 19. On va remonter là-bas pour être à l'aise. Donc là, ouais, il nous dit clairement qu'on est en manque d'eau. Mais c'est pas cool du tout. On va te charger, donc. On va prendre une petite dizaine. Voilà. Et on va le ramener ici. Ah, c'est clairement un petit jeu de chaises musicales. Ouais. Ça, c'était la transition. Une fois qu'il aura terminé celui-là, on devrait être plus à l'aise. Donc là, la famine, on va la sauver avec ça. On va en profiter aussi, quand même, pour faire atterrir. Lui, ici, il faut qu'il bosse en parallèle, quand même. Il ne faut pas qu'on l'empêche de bosser. On accélère même le temps. Logiquement, la famine, elle va diminuer. Voilà. Et donc, toi, t'es parti pour faire tout le travail ici. Et toi, vu que t'as ramené de la nourriture, tu devrais être beaucoup plus à l'aise. On va redonner donc la nourriture à tout ce beau monde ici. Et là, il nous fallait des métaux. De toute façon, comme d'habitude, on a de moins en moins de métaux à proximité. On va essayer d'en choper là où on peut. Voilà, on va partir là-bas. On n'a pas le choix, en fait. Là, on n'a rien. Si, donc, le but, oui, c'est de booster l'œuf pour booster l'œuf. Et ça va nous coûter très très cher. C'était 15 en polymère en plus qu'il fallait. Donc, pour l'instant, on ne va peut-être pas faire les 15 en polymère. Mais là, on n'est pas du tout optimal. Lui, on est toujours fou là. On est bien d'accord. On est full en oxygène. Et c'est l'eau qui continue à diminuer un tout petit peu. Et toi, tu as déjà cramé tout le carburant ? Non. Ah non, c'est que là, on va l'activer. Voilà. Donc, lui, il va bien nous rebooster ça et lui, il va réaugmenter. Sans toi, je ne pouvais pas t'augmenter ou pas ? Si. Production plus 50%. Donc, ça va faire 1,5. Ah non, production, ça va faire 15. Ouais, ouais. Sauf que toi, tu as un manque de carburant. Oh là 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 là. On est un petit peu dans une petite détresse. Là, je vous l'avoue, ça commence à être un peu short, short, short dans la gestion. Alors, c'est vrai, on pourrait se prendre ce spot d'où là en plus pour aller là-bas au fond, mais on n'a pas fini. Là, on a quand même on est quand même taillé avec plein de diagonales partout. La fusée est encore en train de capturer les astéroïdes ou les météorites. Pourquoi pas ? Et toi, tu es en train de bosser ici. Super champignon. C'est quoi ça ? La meilleure, la ferme fongique. Super champignon augmente la production, mais augmente la consommation d'oxygène. Ouais, ça c'est pas mal. Ah, la ferme fongique, c'est celle-ci. On ne les avait pas encore faites. Mais on peut imaginer si ça ne fait pas bouffer de l'eau. Mais ça, ça peut être intéressant. On va essayer de mettre ça comme ça. On va faire un récupérateur d'eau aussi pour réduire la consommation d'eau dans le dôme. Ça nous fera des grandes flèches au plein milieu du dôme qui nous seront finalement très très utiles là-dessus. Après, tu vas partir là-dessus, toi. 14, ouais. Ça va être très bien. Est-ce que l'eau est manquante ? Non. L'eau est toujours bonne. Là, on a eu un tout petit peu en manque et on a encore... On n'a plus de nourriture ici. Mais on a fait le plein de lui, presque. On va s'en sortir quand même de cette manière-là. Je ne m'inquiète pas trop. Est-ce que c'est suite à l'anomalie ? Ici, ouais. On va partir de toute façon là, là, là. Après, on reviendra ici. On remontera. Sinon, on va faire ça et puis on va partir en diagonal. On verra. On n'a pas trop à se soucier. Et on devrait s'en sortir ainsi. Lui, il a dû finir le boulot là-bas. Quasiment. Pas encore. Tu vas partir ici. Surtout, comme ça, tu feras les 11 qui restent. Sur 14, ça sera mieux. Donc, on attend apatiemment que la fusée rentre. Déjà, la pluie d'astéroïdes nous fera un peu de bien. Là, on va pouvoir mettre ça ici. Et lui, on va pouvoir le booster dès qu'on pourra. Ouais. C'est la stratégie qu'on va donc employer. Toi, tu vas déposer ça ici. Oh, yes ! Éducation martienne. Donc, forbes, les scientifiques, tout ça. C'est très, très bien. Et ça, en fait, j'ai vu que ça permettait de créer des traits sur les enfants. Et donc, en fait, ça ne va pas nous être utile. Je préfère mieux faire une université pour que les adolescents puissent être formés. Donc là, pour l'instant, on n'a pas d'adolescents. C'est bien malheureux. C'est bien malheureux. Enlever les restes. Ouais, c'est ça. C'est bien malheureux. On ne peut pas. Mais on va tenter de chercher quelque chose pour... Oui, faire les universités pour ne pas avoir de traits. Mais plutôt travailler sur le reste. J'ai quelques difficultés d'élocution. Encore et toujours. On est d'accord. Elio, la petite Martienne qui est née ici. C'était Sanchez, normalement. Et je ne la vois pas ici. Sanchez, je ne la vois pas ici. Bizarre. Est-ce que là, en cliquant... Non. Je vais voir si la Martienne a adopté des traits. Au colon, un problème. Non. Là, par exemple, il a quelques soucis psychiatriques. Ah, mais elle est là. Perfect. Donc, elle est malade, chronique, fainéante, martienne et géniard. Père de la santé mentale lorsque son confort est bas. Wow ! Fainéante, productivité individuelle réduite de 20 pour chaque emploi. Et père de la santé chaque jour. Oh là 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 ! La détresse, la dégénérescence totale, celle-ci. Ouais, c'est peut-être la première qui part. Chie réussie, on va dire. On va dire ça comme ça. Donc, on a une personne, deux personnes, trois personnes. Qui n'ont pas de logement. Ici, lui, il est plein aussi. Ça veut dire qu'il va falloir faire un appartement. Ça me plaît moyen, ça aussi, de faire des appartements. Ça veut donc dire qu'on est obligé de déplacer lui. Donc, on va en construire un autre à la place, bien sûr. On va d'abord le construire avant d'en démolir un. Voilà. Donc ça, c'est que du béton. On va le démonter et puis on va faire un appartement. On n'accueillera que quelques personnes, bien, triées sur le volet, comme on peut dire. Donc, toi, tu vas faire ça tranquille. Tu vas recharger à peu près une vingtaine. Voilà. Très bien. Tu vas ramener ça ici. On voulait booster ça. Donc, si on veut le booster, on est obligé d'en faire 14 ressources disponibles. Euh, non, pardon, il en faut deux. Mais je suis bête. Je pensais qu'il en fallait 14. Mais non, il en faut deux. Et s'il en faut deux, on va le faire partout. De toute façon, oui. Voilà. Donc, on avait deux spots d'eau. Et même lui, finalement. Enfin, les deux. On va faire les deux. Bien sûr. Oh, quel idiot. Je pensais qu'il en fallait 14. Mais non, il en fallait deux. Et donc là, on va permettre quand même de remonter l'eau. Ça, ça, ça va nous faire un petit peu de bien. On va pas se cacher. Euh, dans l'histoire, on va pas se cacher. On va en prendre deux. Donc, il en faut deux ici. Sauf s'il y est déjà. Oui, il y était déjà. Donc, il en faut deux ici. Donc, les deux qu'on va prendre vont pouvoir aller là-bas. Euh, la fusée. Elle a toujours pas fini de faire son voyage. Ah, c'est pour bientôt. On ne s'inquiète pas trop là-dessus. On va quand même prendre des pièces détachées. Parce qu'il peut nous en manquer là-bas. Voilà. Maintenant qu'on a les pièces détachées, On va pouvoir tout remettre ici. Voilà. On fait tout déposer ici. Et ça devrait être très bien. Donc, lui, est-ce qu'il produit Des matériaux ? Oui, et il fallait faire une maintenance. Donc, ça tombe très bien. Oui, il avait un tout petit peu de trucs. De métaux rares. Non, il n'a pas du tout de métaux rares, lui. C'est nul s'il n'a pas de métaux rares. Ouais, toi, les métaux rares, De toute façon, tu ne vas venir qu'ici. Et lui, il va commencer à manquer un peu de carburant également. Il faudra qu'on ramène le carburant. Toi, tu n'avais rien à faire ici. Donc, c'est toi. J'ai oublié de te renvoyer. Voilà. Donc, là, on a scanné cette partie-là. Ouais, on avance très difficilement. Là, vraiment, on est en PLS total ici. Parce qu'on est archi loin. Vraiment archi loin. On va voir si la nourriture remonte ici. On avait eu des difficultés. Je voudrais être certain Que sa production, à lui, Va être optimale. Parce que là, on a produit... Ouais, on va démonter lui, de toute façon. De toute façon, c'est les deux qui vont prendre la place ici. Et donc, on va pouvoir faire soit un appartement, soit autre chose. Mais la nourriture, de toute façon, va être redispatché. Ça, je ne m'inquiète pas. Là, ouais. C'est pour le safari. Et de toute façon, il n'y a personne qui va. Voilà, il faut des touristes. Et on va peut-être tenter aussi de commencer les touristes. Parce que... C'est une phase aussi importante du jeu. Donc, toi, c'est bon, tu es boosté. Ouais. Donc, toi, tu n'augment pas. Ah, récupération d'eau. Voilà ce que je voulais faire. Récupération d'eau pour faire les flèches. Alors, les flèches vont coûter cher en... Ça va coûter cher. Ah, une nouvelle anomalie. Attendez. On a trouvé deux technologies potentiellement. Donc, l'ingénierie gravitationnelle et les réacteurs à haute puissance. Je ne sais pas si on les a ici. Nouvelle construction. Éponge hybroélectrique. Émet des pulsations qui réduisent l'accumulation de poussière sur les bâtiments apportés. Oh, ça, ça peut être marrant, ça. Et les réacteurs à haute puissance, c'est pour avoir des navettes. Ça va augmenter la capacité des navettes. Ah, navettes, c'était 10 000. 15 000. Oh, la vitesse de navette. Mais les navettes, on peut les faire avant, alors. C'est-à-dire, ils nous disent qu'on peut faire ça. À quel niveau on peut faire des navettes, en fait ? Dites-moi. Déploie qu'un nouveau mode automatique. La batterie des données est augmentée. Ouais. Et je ne vois pas où on peut faire. Donc, ça, c'est les arcs. Et ça, on va aussi s'amuser à faire ça. Un méga-dôme. Wow ! Un dôme le plus avancé, le plus spacieux. Et le méga-trigone. Un dôme triangulaire de grande taille. Ça, il faudra qu'on s'amuse à le faire aussi, bien évidemment. Et que l'on est obtient plus rapidement leur diplôme. Je veux bien, mais c'est quoi qu'on a eu ? Ah tiens, un microgravité. Ouais, je ne sais pas trop. Je ne sais pas trop, mais je ne sais surtout pas comment on fait les petits vaisseaux là. Ouais, je ne sais pas trop. En tout cas, ici, on va pouvoir s'amuser à faire la flèche ici. Alors maintenant, s'il faut des matériaux. Alors on pourrait mettre ça. C'est dégagé. On va pouvoir le faire. Ça va prendre du temps. Parce qu'il faut récupérer les matières premières. Et surtout, les polymères qui nous manquent un tout petit peu. Mais je ne m'inquiète pas là-dessus. Ça, toi, tu ne faisais rien. Et toi, tu es ici. La maintenance, la maintenance. Ouais, c'était ça. On va te récupérer à peu près 5. Pour être tranquille. Voilà. On va remettre ça tranquillement là. C'est quoi ? C'est créer une voie de transport. Créer une voie de transport automatique. La voie de transport automatique sera collectée à proximité d'un point d'origine. Il est vrai à destination indiquée. La voie demeurera active jusqu'à ce que toutes les sources... C'est pas mal, ça. Mais nous avons reçu un... Réussi à capturer et à détourner les météorites. Les météores, pardon. À notre voici, j'ai la fin de déposer les ressources. Mais qu'il s'agisse d'une opération contrôlée. Les lieux exacts de là-bas sont hors de notre contrôle. Et peuvent mettre notre colonie en danger, bien sûr. Donc ça, c'était ça. Et c'est terminé. Donc on a bien sûr la possibilité d'en refaire une. Et donc la fusée va revenir rapidement à son point de départ. Et on pourra remettre après le reste. On pourra renvoyer la fusée, oui, sur Terre. On doit être ici, pourquoi pas. Toi, t'as encore plein d'eau, toute façon. Toi, attention, tu ne servais à rien. Faut le dire, tu ne servais à rien. Toi, t'as posé ça ici. On voit qu'on a un peu récrac aussi en nourriture ici. Le dôme, il consomme combien de nourriture ? 4,8 par saison. Par saison, on en fait quand même presque 2. Et toutes les deux saisons, on fait 12. Donc logiquement, toutes les deux saisons, on fait 14. Il en consomme 5. Donc la nourriture ne devrait que augmenter. Pourquoi ici, ça stagne autant ? Sachant qu'en plus, on a mis encore plus de nourriture ici. Il y a lui qui est en train de bosser aussi sur 4 sols. Donc ça, ça n'aide pas, je vous l'avoue. Là, on va voir si les colons qui étaient nostalgiques vont revenir. Ça, je ne sais pas du tout si ça va revenir tout seul ou pas. Ah ouais, mais moi, je m'en fiche de ça ici. J'aurais voulu ici ou pire ? Parce qu'ici, à part avoir des anomalies, il ne va pas y avoir grand chose d'intéressant. Je vous le dis, ça ne va pas être un bâtiment détruit. Ah, c'était une sonde. Ça va encore. On peut la détruire ici complètement, même si on pouvait encore en avoir besoin. Toi, tu vas continuer tant que ti, même s'il n'y a pas grand chose qui nous intéresse. T'avais des ressources ici ou pas, à part ça, mon garçon. Ici, tu prends tout. De toute façon, on te ramène ici. Voilà. Ah, bien, il y a un spot ici. Il peut y avoir quelques petits spots quand même à côté. Donc, on ne va pas se priver, bien sûr. Pour prendre tout ce qu'il faut. Toi, tu vas prendre tout ce qui est là. Et donc, tu vas le ramener au moins ici. Voilà. Donc, ça va travailler tranquillement. Toi, ouais, ouais. Toi, on va même peut-être le laisser faire. Et encore en manque de nourriture ici. Ça m'agace, ça m'agace, ça m'agace. Toi, tu vas ramener ça. C'est parti, ça m'agace, 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 donc on va quand même ramener ça. On va reprendre cette nourriture-là. C'est quoi, ça ? L'avancée nocturne. C'était quoi l'avancée nocturne ? Il y a plusieurs % de l'or des quarts de nuit, d'accord. Ça, ça nous intéresse un peu moins bien. On pourra se le faire, mais c'est un peu moins intéressant. On va quand même faire peut-être les recherches un peu secondaires ici. Je ne sais pas ce que vous en pensez. On va faire ça parce qu'on va en avoir besoin au bout d'un moment quand même. Et là, on est en manque de métaux. Aïe, 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 carambal. Est-ce que les trois qui sont en partance vont partir ? On a une deuxième naissance. On a une deuxième naissance, c'est bien. Une deuxième naissance. On va t'envoyer. Mais, ouais, j'ai pas l'impression que vous alliez partir. Mais je sais pas si on pouvait lui donner l'ordre, en fait, de partir. Ouais, j'ai pas l'impression. On va quand même faire un truc, c'est renvoyer une fusée dans l'autre sens. Donc, de type cargo. Avec un peu de nourriture quand même. Parce qu'on se fait quelques petites frayeurs avec la nourriture. Un peu de ça. Un peu de ça, histoire d'être large. De toute façon, on va faire un plein. On va faire 600 millions. Donc, on est large. On va prendre ça en plus pour être un peu à l'aise. Avec le truc. Voilà. L'on devrait être pas mal. On devrait ramener de la nourriture. Cette fusée-là va partir. Ah oui, d'accord. Pas mal. Du moins, pas mal. On peut se faire des petites frayeurs. Parce que là, ça va tout nous casser. Ça va tout nous casser ici. On a un peu de batterie, tout ça. A première vue, c'est réparé. Ah ben oui. Sympa. Ils vont pouvoir aller se servir ici. Il faut être attentif. Parce que là, regardez. Ça va péter tout de suite nos tuyaux. Ouais. Ça va péter nos tuyaux. Euh... Où est notre... Euh... Lui. Ouais. Donc lui non. Mais lui, oui. Lui, il va nous faire mal. On va nous faire mal. Alors, vérifions. On va... Ah non, ça ne nous l'a pas détruit. On s'en a bien sorti. Ça n'a pas été détruit. Oh là, 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 ça va faire du grabuge ici. On va faire du grabuge et je crois qu'on n'a plus de métaux. Si on en a un ou pas. Ouais, un ennemi. Ça va peut-être permettre de réparer. On va peut-être péter les robots aussi. Ça ne va pas être évident tout ça. Ça n'a peut-être pas été un si bon plan que ça. De tout faire spawner ici. Regardez. Voilà. Là, la fuite d'eau. Bon, ça, ce n'est pas gênant. Là, il faut du métal. Donc, on va ramener le métal ici, bien sûr. Oh là là, 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 là. Oh là là, 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 là. Alors, est-ce que vous pensez que ça a été un bon plan, quand même ? De faire ça. La pluie t'en pile-poil chez nous. Aïe, 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 aïe. Je ne suis pas certain que ça a été si judicieux que ça. Oh là là, 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 là. C'est pété de partout. C'est pété de partout. Est-ce que ça répare tout, ouais. Toi, t'en as, ouais. Toi aussi. Toi aussi. Bon, on va avoir du polymère, ça, c'est bien. Du polymère à dispo si nécessaire. Toi, t'en as combien à ta dispo ? T'en as que 3. On va t'assigner ici. Pour le quatrième boss. Est-ce qu'on va commencer à être un peu en manque, en fait ? Là, c'est bien, ça va faire un petit peu... Déshidratation. Ouais, 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 ouais. D'ici que ça se prend le truc dans la tronche, hein. Et presque hors service en plus. Aïe, 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 aïe. Euh, toi, on va te ramener ici. Même s'il n'y a pas grand monde, il peut faire le boulot. Voilà, déjà, on va récupérer un tuyau. Eux, ils vont commencer à prendre un petit peu cher. Et voir comment ça se passe. Tant qu'on y est, de toute façon, on va en profiter, hein. Toi, t'as quand même du boulot à faire ici. Et là, on va prendre cher ici. Aïe, 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 aïe. On va décaler toi quand même. Toi, normalement, tu vas avoir ce qu'il faut pour faire... Voilà pourquoi. Voilà le problème. Est-ce que ça a été très judicieux de faire atterrir ça, là ? Je pose encore la question. Alors, on a encore un peu de stock d'énergie, certes. On va désactiver temporairement pour économiser l'électricité. Un rover a été détruit. Ouais, 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 ça, c'est le problème. Toi, tu vas aller chercher quoi, ici ? Euh... Toi, tu dois avoir un petit peu d'électronique. On va te récupérer au moins l'électronique que t'avais besoin. Ici, ça continue les recherches. Contrôle les noms et les assigner une tâche. Donc, c'est réseau de drones. Alors, c'est réseau de drones, c'est pas fabrication de drones, hein. On est bien d'accord. Capacité de batterie, ouais, mais... Donc, on regarde aussi... Comment... aïe 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 à ça chute pile poil dans notre tronche quand même voilà alors le dôme ne peut pas être détruit par le par les météorites je dirais par chance est-ce que vous quatre voilà logiquement les quatre ici 1 pourquoi il veut pas me les mettre à Entscheidung il est réparé ça c'est bien sauf que là on va avoir encore une belle chute dans la tronche là et aïe 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 aïe, on veut construire bien sûr Oh mais qu'est-ce qu'on est bête des fois Ah quand ça veut pas ça veut pas C'est pas ça qu'on dit Parce que là ça ne veut pas du tout La pluie d'estéroïdes Elle s'arrête dans combien de temps ? Dans 11h en plus C'est juste extraordinaire Comment on va prendre cher Bon On va s'arrêter là pour cet épisode en tout cas On est Une belle pluie d'estéroïdes dans la tronche Ça fait très très mal On va probablement perdre pas mal de colons dans la bataille Parce que ce dom là va totalement être Inexploitable à court terme Avec encore des chutes tout ça J'avais fait des systèmes sécurisés Mais ça tombe pile poil dans la tronche Donc manque de chance Et on va voir ça l'issue dans la prochaine vidéo Sur ce je vous remercie beaucoup d'avoir suivi celle-ci Et je vous dis à la prochaine C'était Cyril Ciao bye bye Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz